Vous êtes-vous déjà demandé la raison pour laquelle la plupart des coachs, des formateurs, des consultants, des entrepreneurs dans le mieux-être ou même dans les services, font moins de ventes, attirent beaucoup moins de clients pendant les périodes dites creuses, pendant que leurs confrères, leurs consoeurs, qui sont pourtant dans le même secteur d'activité, s'adressant pourtant aux mêmes clients dans la même période de temps, font beaucoup plus de vintes ? La réponse est toute simple, c'est parce qu'ils sont tout simplement fermés, oui fermés. Leur entreprise, leur activité est tout simplement fermée. Je ne parle pas ici d'une vraie fermeture physique, puisqu'une grande majorité d'entre eux sont à la recherche de clients, exercent souvent à distance ou en ligne, s'épuisent et espèrent vainement trouver de nouveaux clients. Mais puisqu'ils sont fermés, les clients ne peuvent rien leur acheter. Et le plus surprenant, c'est que leur activité soit souvent fermée sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Et pourtant, si je vous disais qu'il était possible en modifiant seulement 5 points, 5 paramètres dont ils disposent déjà, de rester ouverts toute l'année et d'accueillir de nouveaux clients, même pendant les périodes dites creuses, comme celles des vacances. Regardez. Ces périodes de l'année dites creuses sont très larges et très vastes. On peut par exemple entendre les vacances d'été, les vacances d'hiver. On peut parler des périodes de crise, des périodes de confinement par exemple. On peut parler des jours fériés, des jours de congés. Bref, ce sont des périodes de l'année pendant lesquelles le rythme d'activité, de business, est censé diminuer, voire chuter. En tout cas, si on part de cette idée qu'on nous a bien vendue. Beaucoup d'entrepreneurs ont malheureusement accepté aveuglément cette idée à leurs dépens, même lorsqu'elles desserrent leurs intérêts et leurs objectifs de croissance pour leur service, pour leur communauté, pour leurs clients. Et puis d'autres, ces autres passionnés de liberté, ont décidé de changer la norme et ont été immensément récompensés. Il suffit souvent d'ouvrir les yeux pour voir la différence. Lorsqu'en fin d'année, beaucoup se disent que ce n'est pas un bon moment pour vendre, les entreprises de e-commerce enregistrent leurs meilleurs mois de l'année. Lorsque les périodes de confinement cherchent à mettre tout le monde à terre, il y a des milliers d'entrepreneurs qui enregistrent des chiffres records. Par exemple, pendant la récente pandémie du Covid-19, le fondateur de Zoom est même passé du statut de millionnaire à celui de milliardaire. Lorsque la majorité des coachs, des consultants, des formateurs se disent que les vacances d'été seront très calmes, leurs confrères et leurs consœurs se disent qu'elles seront très animées et se préparent déjà à servir beaucoup de clients. Ces exemples sont très parlants, oui, car si vous suivez ce que tout le monde fait, vous obtiendrez les résultats que tout le monde obtient, c'est-à-dire très moyens ou faibles. Et si vous suivez les traces de ceux qui réussissent mieux, vous réussirez mieux. Mais qu'est-ce qui explique toutes ces différences ? Comment faire pour faire tourner son entreprise toute l'année, même en période dite creuse ? Regardez. Les histoires que l'on se raconte finissent souvent par devenir notre réalité. Raison pour laquelle les entrepreneurs passionnés de liberté soignent le langage interne, la manière dont on se parle à nous-mêmes. Vous pouvez être votre meilleur ami ou votre pire ennemi, mais vous aurez toujours le choix de la voix que vous déciderez d'écouter à l'intérieur de vous-même. Que vous dites-vous ? Quelles sont les histoires que vous racontez à vous-même lorsqu'il s'agit de faire des ventes pendant les périodes dites creuses ? Peut-être que vous vous dites que ce n'est pas une bonne période de l'année pour vendre des produits ou services à ses clients. Peut-être que vous vous dites que les clients n'ont pas la tête à ça, d'acheter des produits et services pendant les périodes de l'année dites creuses. Peut-être qu'ils n'ont pas le temps pour ça, ou ils n'ont pas le budget pendant les périodes de vacances, ou pendant les périodes dites creuses. Peut-être que vous dites que j'ai déjà tenté le coup plusieurs fois, mais ça ne fonctionne pas. Donc j'en ai tiré la conclusion que ces périodes-là ne sont pas profitables. Ou alors vous vous dites, mais Zico, bien sûr que je veux vendre, mais comment faire ? Si vous vous posez cette question, on y reviendra un peu plus tard. Lorsque je disais au début de cette vidéo que leurs entreprises étaient fermées, leur activité était fermée, c'est simplement une autre façon de dire que beaucoup d'entrepreneurs s'interdisent de vendre. Ils ne s'autorisent pas de vendre pendant ces périodes dites creuses, parce qu'ils trouvent mille et une raisons. Si c'est votre cas, posez-vous la question, pourquoi vous interdisez-vous de vendre ? Et les réponses que l'on peut trouver, certaines seront conscientes, mais il y a beaucoup de réponses qui sont inconscientes. Les racines sont multiples. Vous avez associé peut-être le fait de vendre pendant les périodes creuses, comme le fait de déranger les autres. Déranger les autres est quelque chose qui n'est pas convenable. C'est peut-être lié à des peurs. Oui, mais quelle peur ? La peur de déranger, la peur d'être rejeté, la peur de manquer, la peur d'échouer, peur d'être critiqué, le manque de connaissances par rapport aux bonnes actions qu'il faut entreprendre pour développer une activité qui reste ouverte même pendant les périodes creuses. Cet exercice a pour objectif de vous montrer que les racines sur lesquelles sont posées certaines croyances ne sont pas si intouchables que vous l'aviez imaginé jusqu'à présent, qu'elles pourraient être remises en cause. Puisque toutes ces histoires auto-interdictions sont souvent inconscientes, vous avez besoin de donner des preuves à votre cerveau, la partie inconsciente, pour qu'elle puisse remettre en cause ses racines et ses croyances profondes qui sont aujourd'hui des verrous qui vous empêchent de développer votre business tous les jours de l'année. Si dans votre tête, lorsque vous arrivez pendant le mois de juillet et de août, vous pensez à la période scolaire pendant laquelle on est en vacances, on travaille pendant l'année et pendant deux mois on ne fait rien, que vous l'avez associé à cette idée de pendant les mois d'été, juillet et août par exemple, il n'y a pas de business qui fonctionne. Si vous dites oui mais de toute manière tout le monde part en vacances pendant ces périodes-là, dites-vous que rares sont ceux qui partent plus de deux mois en vacances consécutivement. Ceux qui partent le mois de juillet sont souvent là au mois d'août, ceux qui sont là au mois d'août partent souvent au mois de juillet. Bref, il n'y a aucune raison de vous dire que votre business ne peut pas fonctionner pendant ces périodes de l'année. Tout cela se passe dans votre tête parce qu'on y a mis. Car si votre client a une difficulté, une douleur, un besoin ultime, qu'il a besoin d'assouvir maintenant, qu'on soit au mois de janvier ou au mois de décembre, il n'y a aucune raison de le faire attendre. Et si vous appréciez ce que vous découvrez jusqu'à présent, montrez-le-moi comment en likant cette vidéo, laissez le pouce bleu juste au bas de cette vidéo. Pensez également à vous abonner le bouton rouge et puis activer la cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochains partages. Dans un scénario idéal, comment voudriez-vous que les choses se passent au niveau de votre business et les ventes de votre entreprise pendant les périodes de l'année, qu'elles soient creuses ou non creuses ? Est-ce que c'est l'objectif ? C'est qu'il y ait plus de ventes, c'est un choix ? Qu'il y ait le même nombre de ventes ? Ou peut-être même un choix délibéré de votre part, qu'il y ait moins de ventes parce que vous l'avez décidé tout simplement ? Nous avons besoin de savoir si ce qui vous arrive, votre situation financière actuelle, si les choses arrivent comme elles arrivent ou si vous les avez choisis. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes déjà très heureux et très alignés avec les choix que vous avez faits, même s'il n'y a pas de ventes qui rendent votre entreprise pendant ces périodes de l'année dite creuse. Mais est-ce vraiment le cas ? Avez-vous vraiment fait le choix de stagner ou de régresser à chaque période de l'année dite creuse ? Ou alors, c'est une situation que vous subissez ? Si c'est un choix que vous avez fait et qu'il est cohérent et assumé par rapport à vos objectifs de cœur, c'est OK. Mais si c'est un choix par défaut, vous devez avoir l'honnêteté vis-à-vis de vous-même de vous le dire. Aligner ou réaligner vos désirs à vos objectifs. Posez-vous les questions suivantes. Précisez vos objectifs. Combien de revenus je veux atteindre cette période de l'année pour pouvoir atteindre mon objectif annuel ? Combien de clients ai-je besoin de faire rentrer dans le business, dans l'entreprise pendant ces périodes ? En combien de temps ? Sur une semaine ? Deux semaines ? Un mois ? Deux mois ? Avec quels outils puis-je faire tout cela ? Comment systématiser le travail ? Avec qui ? Comment déléguer, externaliser ? Qui pourrait m'aider à faire ce que je dois faire ? Vous avez besoin ici de construire un système capable de supporter vos objectifs financiers, vos objectifs d'équilibre et de qualité de vie. Et que ce système soit intégré et aligné à vos propres valeurs. Un système automatisé ou semi-automatisé capable de réaliser cela et qui vous permettra d'aligner ou de réaligner vos objectifs de cœur à vos actions quotidiennes. Et si vous voulez découvrir la méthode complète que nous utilisons en interne, découvrez une formation offerte de près d'une heure. Le lien est dans la description. Ou regardez une des vidéos qui s'affichent maintenant à l'écran. C'était Zico Kiax. A très bientôt. Merci.